Et David Ducan, ce soir, dans ce studio, votre invité, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Bonsoir, Sibeth Ndiaye. Bonsoir. Alors, le président de la République dit avoir entendu la colère des personnels soignants qui ont défilé, qui ont été en grève. Aujourd'hui, l'hôpital public est en crise. Il dit avoir entendu cette colère et il promet pour mercredi des nouvelles annonces, un nouveau plan pour l'hôpital. Et je cite le président de la République, des investissements massifs, un plan conséquent. Est-ce que Sibeth Ndiaye, on parle là en milliards d'euros ? Alors, il ne m'appartient pas, vous vous en doutez bien, de faire ici des annonces qui sont prévues pour la semaine prochaine. D'autant plus que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, en ce moment même, est en train de réaliser encore des consultations, de la concertation avec les professionnels de santé, avec leurs organisations syndicales. Donc, je ne vais pas évidemment répondre à votre question. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que nous avons parfaitement conscience de la difficulté qui est celle de l'hôpital public aujourd'hui. Qu'on a d'abord fait le choix d'avoir une transformation en profondeur du système pour aller répondre au dysfonctionnement très profond qui existe dans ce système. Mais que nous sommes aussi conscients qu'il y a une urgence à agir maintenant, tout de suite, pour que les soignants voient que les choses changent tout de suite. Les initiatives prises il y a un an, et puis même pour les urgences en mois de septembre, le président de la République l'a dit, ça ne va pas assez vite. Juste pour que les gens, les auditeurs qui nous écoutaient un ordre d'idée, les revendications du comité, du collectif interhôpitaux, c'est 1,5 milliard d'euros en plus, tout de suite, sur un budget qui est de 82 milliards pour l'hôpital public en 2019. Alors, Sibeth Ndiaye, j'ai bien conscience que vous n'êtes pas en mesure de révéler le plan qui sera annoncé mercredi. Mais hier, les députés de la République En Marche, qui suivent le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, ont évoqué un chiffre qui leur viendrait du cabinet de Mme Buzyn de 200 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez au moins dire au personnel soignant que c'est une plaisanterie ? Moi, je déteste commenter les bruits de couloir. Donc, ce que les uns et les autres ont pu entendre dans telle ou telle enceinte, tant que ça n'est pas une parole gouvernementale, je ne la commente pas et je ne la commenterai jamais. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons été, depuis le début du quinquennat, extrêmement conscients des difficultés de l'hôpital public et, j'allais vous dire, du système de santé en général. C'est la raison pour laquelle, lorsque des difficultés aiguës se sont présentées dans les urgences, nous avons fait un choix très ambitieux d'avoir un plan de l'ordre de 800 millions d'euros pour apporter des réponses immédiates, à la fois en termes de rémunération des personnels, avec des primes qui ont été mises en place, mais aussi d'ouverture de nouveaux lits au niveau des urgences, d'embauche de personnel, puisque 80% des ressources de ce plan sont consacrées à des ressources humaines nouvelles pour l'hôpital. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque le président de la République prend un engagement de pouvoir répondre de manière importante, massive, aux revendications qui sont des revendications légitimes compte tenu de la situation de l'hôpital, oui, effectivement, c'est un engagement qu'il prend et nous aurons l'occasion la semaine prochaine de voir comment il se décline concrètement. Alors, il y a un sujet spécifique sur lequel vous pouvez sans doute davantage vous exprimer. Il y a cette dette de l'hôpital public, c'est 30 milliards d'euros, et est-ce que l'État ne pourrait pas la reprendre, cette dette ? Et donner ainsi un peu d'oxygène à l'hôpital public ? Encore une fois, je ne vais pas préempter les annonces dans un sens ou dans un autre, mais vous savez... C'est un levier que vous pouvez actionner facilement. Mais je pourrais vous dire, on peut rajouter de l'argent dans le budget des hôpitaux, mais ça ne m'appartient pas de le dire. D'abord, parce qu'il y a de la concertation, que c'est important que ces concertations, ces consultations aient lieu, parce que ce que nous souhaitons aussi, c'est faire en sorte que les annonces qui seront faites soient des annonces qui soient aussi partagées avec celles et ceux qui, au quotidien, accueillent les patients dans les hôpitaux de France. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est prendre le temps nécessaire pour avoir ces discussions avant de réaliser des annonces. Donc, je ne jouerai pas au jeu de l'annonce lâchée avant l'heure. C'est savoir si un levier a du sens. Vous enlevez 30 milliards d'euros de dette à l'hôpital public, l'hôpital public rembourse des intérêts supérieurs à celui de l'État français. Et de toute façon, les 30 milliards, ils sont déjà dans la dette de l'État de la France. Ce qui a du sens, M. Doucan, c'est d'abord de nous interroger sur ce qui ne va pas dans l'hôpital public. Ce qui ne va pas, c'est que nous avons des professionnels de santé pour une bonne partie d'entre eux dont le pouvoir d'achat s'est atrophié. Et reconnaître la qualité du travail que vous faites, ça passe aussi par la rémunération. Nous avons déjà réalisé des efforts. Je vous parlais des primes pour les urgences. Il y en aura pour tout le monde. Je ne peux pas vous dire, encore une fois, ce que sera le contenu du plan que présentera Agnès Buzyn. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que nous savons parfaitement ce que sont les difficultés de l'hôpital. Dans ces difficultés, il y a des difficultés pour le personnel. Il y a parfois des moments où votre environnement de travail n'est pas le bon. Donc, il faut de l'investissement sur les bâtiments. Il y a des moments où ce qui vous manque, ce sont des personnels de santé. Donc, il faut sans doute embaucher des gens en plus. On a déjà fait des gestes qu'il faut former avant de les embaucher. Tout ça est très lent. Mais tout ça est très lent. Et c'est pour ça que le président de la République a souhaité qu'il y ait des mesures d'urgence. Et c'est ce à quoi travaille Agnès Buzyn et qu'elle aura l'occasion de dévoiler la semaine prochaine. C'est le Premier ministre qui dévoilera tout ça. Et d'ailleurs, on note que dès que cela chauffe un petit peu, le président de la République et le Premier ministre sont obligés d'aller en première ligne. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, une limite aux ministres issus de la société civile ? Je ne crois pas du tout. Bien au contraire, si Agnès Buzyn, aujourd'hui, a la pugnacité qui lui permet de porter un certain nombre de mesures pour l'hôpital et plus globalement pour la transformation du système de santé, c'est parce que la blouse blanche, elle l'a portée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, les difficultés à gérer un service hospitalier, la recherche perpétuelle le lit, la difficulté à avoir des infirmières, à avoir des aides-soignants, à avoir des médecins dans un service, elle la connaît, elle l'a éprouvée dans sa chair en tant que médecin. Donc, de ce point de vue-là, soyez assurés qu'Agnès Buzyn, non seulement, a la confiance du président de la République et du Premier ministre et que le plan qu'elle aura l'occasion de présenter a été évidemment très largement discuté au sein du gouvernement. Vous avez sans doute déjà connaissance de ce plan, mais vous ne pouvez pas, ce soir, en révéler le contenu, puisque le Premier ministre fera les annonces mercredi. Mais sans doute, pouvons-nous tomber d'accord sur le fait qu'il n'a pas intérêt à être déceptif, ce plan ? Je le rappelle, les revendications sont en milliards, 1,5 milliard demandés par les grévistes. Il y a l'hôpital, la police, les pompiers, l'école, la SNCF, la RATP, les étudiants. Est-ce que vous voyez tous ces nuages qui s'amoncèlent et l'orage qui peut éclater le 5 décembre ? Je pense qu'il est important de répondre aux préoccupations légitimes quand elles s'expriment. Nous avons eu l'occasion de dire, dès la rentrée du mois de septembre, que le gouvernement était à la fois déterminé pour mener les réformes qui sont nécessaires pour notre pays, mais aussi extrêmement vigilant. Nous comprenons les inquiétudes qui se sont exprimées sur ce grand bouleversement que représentera la réforme des retraites. Nous considérons qu'il est extrêmement important de mener cette réforme à son terme. Nous sommes déterminés à le faire, mais nous avons de la concertation, de la négociation avec les organisations syndicales. Et pour d'autres sujets et d'autres catégories professionnelles, nous avons à chaque fois cette même conviction. Il y a des douleurs, il y a des choses qui sont difficiles pour un certain nombre de catégories professionnelles. Je pense aux agriculteurs, aux hospitaliers, et à chacun nous apporterons une réponse, mais les réponses ne sont pas systématiquement des réponses budgétaires. Il y a des transformations dans l'organisation des systèmes qu'il faut entreprendre, et c'est aussi ce que nous voulons faire. Concluons avec un mot très court, un motif de satisfaction pour vous. Il n'y en a pas beaucoup quand on gouverne le pays. La candidature de Thierry Breton a été validée par les eurodéputés pour la Commission européenne. C'est évidemment une satisfaction parce que Thierry Breton aura à cœur de porter ce que le président de la République lui-même a porté ces dernières années au sein de l'Union européenne. Une véritable évolution, un agenda politique nouveau sur les questions écologiques, sur les questions de souveraineté économique et numérique. Et je crois qu'on a là eu un très bon candidat et on aura un excellent commissaire. Pour cette fois, cette fois-ci, Sibeth Ndiaye, merci d'avoir répondu à mon invitation. Sibeth Ndiaye, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sibeth Ndiaye, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !